Hello à tous, on se retrouve déjà pour un nouveau projet sur la préimbrique. D'ailleurs, on peut le voir à l'écran. Alors, la photo date un peu, parce que la voiture Google est passée en avril 2023. On va voir que le projet a bien avancé entre-temps, notamment avec les photos qu'il y a sur la partie plaquette de présentation. Donc, on est parti pour l'analyser. Juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte de la préimbrique, je vous mettrai un lien en description qui vous donnera 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code USB majuscule qui suffit d'indiquer dans la case code bonus en majuscule pour que ça fonctionne. Au niveau de ce projet, il sort ce vendredi à 10h. Il est situé à Antibes, dans le sud de la France. Et pour le coup, on est sur une construction d'un immeuble. Il y a 8 appartements, il y a des parkings. Au niveau de la marge, on est sur une marge de 12%, ce qui est assez faible. Après, ce qui va être intéressant, ça va être de voir les prix de revente, à combien revend ici le constructeur. On va le voir un petit peu après sur la plaquette. L'opération, elle est pré-commercialisée autour de 67% du chiffre d'affaires. Donc, il y a 5 ventes déjà régularisées et un contrat de réservation en VFA signé sans conditions suspensives de financement. On va de toute façon voir dans les détails tout ça. Ensuite, au niveau du taux, donc 11 plus 1,2 avec mon code bonus, donc 12,2. Au niveau de la durée cible, on est sur du 8 mois. On a une caution personnelle du porteur de projet qui, on va le voir, est tout seul. Et aussi, une hypothèque de premier rang inscrite qui va être extrêmement intéressante et importante. Donc, au niveau du porteur rapidement, donc Rémi, 64 ans. Donc, c'est une personne qui a une belle expérience. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le métier de la promotion immobilière. À titre professionnel, c'est la première fois qu'il passe par une partie crowdfunding immobilier pour financer ses fonds propres ici. Et concernant le financement, donc la première brique, 446 000. Et Rémi, le porteur, 402 000. Donc, il met une grosse partie de son côté, de sa poche. Donc, du coup, on va aller directement sur la plaquette de présentation. Alors, je vais remonter un petit peu en haut. Donc, ça, on l'a vu. Colle, électronnement, dur et cible. Donc, où est-ce que ça se situe ? Ben, vraiment, c'est à Rantib. On est juste ici. Donc, on a Cannes, beaucoup plus bas. Nice, beaucoup plus haut, juste là. Ici, on a les plantes du département. Donc, l'adresse, elle est juste ici. Donc, comme on l'a vu, la voiture Google, elle est passée il y a pas mal de temps, en avril 2023. Donc, quand vous allez voir les photos, ben, c'est plus exactement ça. Ça a évolué entre-temps. Mais voilà, ça se situe, ça ressemble à ça. Donc, il y a 8 appartements au sein de cet immeuble, juste ici. Et après, on va avoir d'ailleurs sur la plaquette ici, tout ce qu'on a à côté. Donc, les commerces, pour voir Carrefour Market à 700 mètres, Casino 800 mètres, Vival 1,2 km, la partie santé, restauration et tout ce qui est école ici. Donc, école maternelle vraiment juste à côté. Un collège à 1 km, juste là. Et tout ce qui est loisirs. Là, on a l'environnement du projet. Donc, c'est au niveau de la population sur Antibes. Donc, on peut voir, il y a une baisse de la population. Moins 3 % sur 5 ans. Franchement, ça reste raisonnable. Là, on a une nouvelle fois l'environnement du projet. Si on descend les visuels juste ici, une nouvelle fois. Et si on descend encore un petit peu plus bas, là, on va voir les rendus. Donc, à quoi ça va ressembler. Et ici, on a les visuels, du coup, un petit peu plus à jour que Google Maps. Où finalement, la voiture Google, elle n'est pas repassée depuis. Donc, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ce n'est pas totalement fini. Il reste encore des travaux sur ce projet de second oeuvre. Peut-être un petit peu de grosse oeuvre. Je ne l'ai pas vu indiqué directement. Mais pour moi, il y a certainement, en tout cas, du second oeuvre, c'est sûr. Et aussi du grosse oeuvre pour finaliser peut-être certaines choses derrière au niveau du terrain ou autre. Si on descend un petit peu plus bas. Donc là, on peut voir l'intérieur d'un des appartements. Où est-ce que ça se situe ? Donc là, c'est le 0209. Et ici, le bilan prévisionnel, très important. Alors là, en fait, il y a une particularité. C'est qu'au niveau de ce foncier, il a été payé 1,8 million. Mais il faut savoir que vu que c'est des appartements qui vont être vendus un petit peu séparément. Nous, en fait, on va avoir une hypothèque de premier rang. Non pas réellement sur le foncier. Étant donné qu'en plus, il y a déjà des appartements vendus. Donc, les personnes qui ont des appartements vendus, en réalité, c'est un petit peu leur terrain aussi. Donc, on va avoir une hypothèque de premier rang sur des lots qui ne sont pas vendus. Donc, ça va être sur trois lots. On va avoir lui à 441 000, lui à 387 000 et aussi sur le contrat de réservation. Donc, je regardais tout à l'heure au niveau de l'hypothèque et de la couverture hypothécaire qu'on a sur ce projet. On a trois lots. Donc, les trois lots, ça fait 1,069,667 euros. Donc, on a une couverture hypothécaire de quasiment 240 %. Donc, bien au-dessus, 200 %. Donc, ça, c'est quand même un super bon point parce que finalement, ça couvre à la fois la collecte et largement les intérêts à ce niveau-là. Ensuite, le prix de sortie, 5294 euros hors taxe. Donc, on l'a vu, la marge au niveau de ce projet en termes de promotion, elle est de 12 %. Donc, ce n'est pas une très, très grosse marge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le prix de sortie. On va le voir par rapport au prix bas, au prix moyen, au prix haut. Où est-ce que ça se situe ? Et pour le coup, on n'est pas dans des prix qui sont hauts ni très, très élevés. Ce qui fait comprendre que la marge, elle est de 12 % parce que ce n'est pas des prix très, très élevés. Si on descend un petit peu plus bas, donc là, on a un petit rappel sur le foncier juste ici. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Ils indiquaient que finalement, au début, c'était la personne qui avait le terrain qui souhaitait faire ce projet. Et au final, que c'était assez complexe de faire un projet comme ça, de promotion. Et donc, finalement, que ça a été revendu directement ici à ce porteur qui est beaucoup plus expérimenté pour faire ce projet. Si on descend, donc là, on a un petit rappel. Donc, c'est de la promotion. Il y a 8 appartements en cours de finalisation, donc du gros et second oeuvre. Et concernant les travaux, donc on peut le voir, il y a 1 545 000 euros hors taxe de travaux. Et d'ores et déjà, réalisés à hauteur de plus de 90 %. Donc, on est sur la fin des travaux. Il y en a encore, mais en tout cas, on n'est pas sur les débuts où il faut poser les fondations, etc. Ce travaux couvre la démolition de la maison initiale et la construction de l'immeuble de 8 appartements érigés sur un sous-sol de parking. L'intégralité des travaux est réalisée par différents corps d'État permettant ainsi d'optimiser les charges liées aux différents prestataires. Et en ce sens, des travaux de gros et second oeuvre d'entreprise, tels que la démolition, fondation, branchement, terrassement, la mise en place de la voirie, l'étanchéité, l'éclaison. Donc, il y a vraiment la totalité ici à faire parce qu'ils ont tout démoli. Du coup, il faut tout reconstruire. Mais en tout cas, on est sur la fin de ce projet par rapport à la construction. Par rapport à l'urbanisme, donc tout a été purgé. On peut le voir, alors ils l'ont indiqué où juste ici, donc autorisation d'urbanisme obtenue le 27 juillet 2017, a été purgée le 20 septembre 2018 auprès du service d'urbanisme de la commune d'Antibes. Et le transfert de ce permis vers notre porteur de projet a été effectué, obtenu et purgé de tout recours. Parce que c'est ici qu'ils indiquent en fait que l'ancien propriétaire, finalement le vendeur du foncier, devait initialement réaliser le projet. Mais qui a finalement souhaité revendre celui-ci à notre promoteur plus expérimenté. Peut-être une question de temps, de capitaux propres, d'expérience ou toute autre chose. Maintenant, l'urbanisme, donc permis de construire, ça a été obtenu, ça on l'a vu. La commercialisation, donc il y a 75% en volume, 76% en chiffre d'affaires. Et on peut voir du coup, 5 attestations de vente en VFA signée et un contrat de réservation en VFA signée. Ou celui-ci, il n'y a pas de conditions indispensables. Ça, c'est quand même un bon point. Donc on peut voir, à date sur les 8 lots du projet, 5 lots dont 2 en dation ont été vendus. En fait, il y a 2 lots qui du coup sont donnés par ici l'acheteur directement au vendeur. Donc c'est une compensation, ce qui lui a permis de payer le foncier moins cher. Donc je l'ai vu, alors est-ce que c'est indiqué là ? Ou je l'ai vu un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Comme quoi, il y a 2 appartements qui sont pour l'ancien vendeur. Donc ça, c'est quand même une chose sympa. Si on a un terrain et qu'on a un terrain qui a une grosse valeur, parce qu'on peut construire un R plus 3, R plus 4, R plus 5, eh bien, potentiellement, il est possible de négocier avec le promoteur qui souhaitera acheter d'avoir un appartement gratuit, 2 appartements gratuits. Bon, en soi, on baisse la valeur du foncier, donc c'est pas gratuit, mais c'est quelque chose qui se fait. Et on peut le voir, donc acte de vente en l'état de futur d'achèvement régularisé et un contrat de réservation a été signé, portant le taux de commercialisation 75% en unité de lot, 76% en usine d'affaires. Et le contrat de réservation signé ne présente aucune condition suspensive de financement. Donc concrètement, sur les appartements, il y en a 2 qu'il faut vendre. Donc on a 1 à 441 000, 1 à 387 000. Donc c'est sur ces 2-là qu'on a une hypothèque de premier rang. Et aussi celui où il y a déjà un contrat de réservation sans condition suspensive qui est à 241 000. Si on descend, alors là, on a vu la commercialisation. Le prix de sortie, donc là, très intéressant. Au niveau du prix de sortie, on est à 6 352 euros. Donc on est concrètement dans les prix moyens du marché, mais il ne faut pas oublier que c'est du neuf. Donc souvent, le neuf cote assez cher. On peut voir ici, ils ont pris les prix du marché pour des biens appartements. Donc il y a à la fois du neuf, des biens aussi dans l'ancien. Donc au final, 6 352 euros par mètre carré, c'est dans la fourchette moyenne. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est la fourchette moyenne avec une prestation de quelque chose qui est tout neuve. Donc en fait, les acheteurs, ils ont la garantie biennale, garantie décennale pendant 10 ans. Donc ils ont aussi des avantages non négligeables en fait dès qu'on achète du neuf. Un peu comme quand on achète une voiture au final où on va avoir une garantie constructeur, etc. Après, si on regarde un petit peu plus bas, qu'est-ce qu'ils nous indiquent ? Donc plus de 5 personnes sur 10, ils sont propriétaires de leur logement. Cette statistique permet de déterminer quel type d'acquéreur cibler. Et l'évolution du marché immobilier local, donc 27,5% entre 2017 et 2022. Donc forte croissance de la pression immobilière sur la commune. Et je vais regarder ici rapidement sur meilleur agent. Donc là, on peut voir un peu les prix moyens constatés sur les appartements, sur les maisons. On le voit avec la première brique, à chaque fois qu'on regarde l'évolution des prix dans le sud de la France, et bien en fait, ça n'a pas réellement baissé. Il y a beaucoup d'endroits où ça a baissé. Ce qui est le cas vers où je vis, à Bordeaux, ça a beaucoup baissé quand même. Mais le sud de la France, c'est vraiment une zone où on dirait qu'il y a plein de gens qui continuent d'aller vivre dans le sud. Ce qui fait que les prix continuent de monter. Sur un an, 4,5%. Deux ans, 7,7%. Etc. Donc ça, c'est l'évolution du prix de vente des annonces sur Antibes. Donc là, c'est pour les appartements, 45 à 110 m². Donc au niveau de l'évolution des prix de vente, voir sur 3 mois, sur 12 mois. Une nouvelle fois, l'étude du marché juste là. Notre porteur, donc Rémy, juste ici. Donc on va le voir, il fait ce projet avec la société 2J2M Promotion. Et aussi, il avait du coup une société qui était la société Nice Gatier. Donc où il n'était pas tout seul, où il était associé à une personne. Qui pour le coup, malheureusement, a décédé brutalement. C'était le précédent dirigeant. Et cet événement tragique a malheureusement compromis l'activité de la société qui est aujourd'hui en liquidation. Donc ce n'est pas la société avec laquelle le projet est fait. Donc là, c'est une autre société. Mais à la première brique, ils nous l'ont ajouté. Donc nous vous communiquons cette information par souci de transparence. Et nous attirons votre attention sur le fait que cette société ne présente aucun lien capitalistique avec la société emprunteuse dans le cadre de cette opération. Et la société du coup 2J2M, donc là, Rémy, par contre, il a 100% du capital social. Donc il est tout seul dessus à travers sa société Holding Méditerranée Réalisté Promotion. Donc ça a été créé en 2018. Donc ce n'est pas son premier projet. L'étude des comptes de la société ne fait ressortir aucun point d'attention particulier. Donc ici, on a quelques informations concernant sa société. On va pouvoir voir notamment les capitaux propres, les dettes. Donc là, on est quand même au-dessus du rapport dette-capitaux propres x3. Donc en général, les sociétés de marchands de biens, de promotion immobilière, etc. Imaginons qu'ils ont 1000 euros de capitaux propres. S'ils ont jusqu'à 3000 euros de dettes, elles sont endettées. Mais ça reste raisonnable. Et après, dès qu'on est à x4, x5, x10, ça peut être même x100. Ça arrive de temps en temps, des sociétés de marchands qui sont hyper endettées parce qu'elles ont fait tellement de projets. Et en fait, elles n'ont pas encore vendu leur stock. Ou une partie de leur stock n'est pas encore vendue ou terminée, etc. Ce qui fait que la société est très, très endettée. Après ici, vu qu'il y a une hypothèque de premier rang, des fois, même quand c'est des sociétés très, très, très endettées, en fait, là, on n'a rien. On n'a pas de garantie à première demande sur la société. Donc de toute manière, on n'a pas d'impact sur elle. Ce qui va être plus pertinent, c'est d'avoir une hypothèque de premier rang. Mais c'est bien toujours de regarder la totalité du projet et de ne pas se limiter à l'hypothèque de premier rang, une garantie à première demande ou une caution personnelle. Et de voir dans la globalité. Donc ici, le rapport dette capitale 3, on est quand même au-dessus des fois 3. On est à peu près autour des fois 4. Et après, qu'est-ce qu'on a ici ? Si on descend, on a son historique. Donc la construction d'une résidence à Metz composée d'appartements allant du T2 au T6, juste là, donc c'était livré en novembre 2021, c'est un projet qui est terminé. Et les garanties, donc il y a une caution personnelle du porteur qu'on peut voir 535 000. Et on a surtout hypothèque de premier rang ici sur ce projet et qui permet une couverture hypothécaire dont 240% du montant financé calculé sur le prix hors-taxe non vendu à date. Donc pour rappel, l'hypothèque de premier rang, elle est du coup sur les 3 lots. Donc elle est sur le lot qui est avec un contrat de réservation sans conditions suspensives, le lot de 73 m² ici et le lot de 91 m² juste là. Parce que je voulais vérifier tout à l'heure, est-ce que c'était bien celui-ci ? Et c'est ça, ça correspond à... Voilà, si c'est 240%, c'est un peu... Oui, c'est 240% de couverture hypothécaire. Donc durée cible, ils indiquent 8 mois juste là et durée maximale 16 mois. Afin d'anticiper des aléas de calendrier imputables à la finalisation des travaux ou de la commercialisation, nous préférons prévoir une échéance maximale de remboursement plus longue. Et pour rappel, côté garantie, donc caution personnelle du porteur, hypothèque de premier rang, sur laquelle nous avons une couverture hypothécaire à hauteur de 240% du montant financé. Ici, on a quelques infos et le calendrier. Donc là, on est là, décembre 2023, ce vendredi à 10h et août 2024, revente prévisionnelle des lots. Et d'ailleurs ici, ok, ah oui, donc c'est ça. Et avril 2025, remboursement maximal du projet. Et c'est à peu près tout par rapport à ce projet. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Moi, je trouve ça hyper intéressant qu'en fait, c'est un projet de... Vous le savez, moi, je préfère toujours les projets de marchands de biens, si possible, division foncière, vente sans travaux, ni rien. Ça réduit les incertitudes. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment avancé. Une couverture hypothécaire de 240%. Après, la marge, elle est petite, mais vu que ces appartements sont revendus pour du neuf dans la fonchette moyenne du marché, dans mon cas, je trouve que c'est un projet pertinent. Donc, je vais me positionner dessus. Bien entendu, diversifiez toujours vos investissements. Le crowdfunding est risqué comme tout investissement. Ce n'est pas magique. Donc, si vous investissez en crowdfunding, faites en sorte de ne pas mettre tout à chaque fois sur un projet puisque je sais que certains, c'est ce qu'ils veulent. Ils se disent à chaque fois, non, moi, j'investis que sur le meilleur et je mets tout mon argent dessus. Mais il vaut mieux diversifier. Ça permet vraiment de réduire son risque à ce niveau-là. Et surtout, en plus, ça permet d'avoir des remboursements de temps en temps et de pouvoir du coup réinvestir ces investissements. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à titre personnel. Encore une fois, si vous voulez tester d'après-midi, je vous mets un lien pour avoir 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez tirer mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Je vous mets deux autres vidéos sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.